Salut, c'est Mélo de Gommette de Mélo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo du mois avec la Dégusta Box. Donc c'est la Dégusta Box du mois de mars. Elle est très lourde, mais elle est super intéressante. Je vous rappelle que je suis partenaire et que je vous la présente tous les mois. N'hésitez pas à utiliser mon petit code promo que je vais vous mettre juste en dessous pour bénéficier de 5€ de réduction, c'est intéressant. Elle est vraiment, 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 vraiment chouette ce mois-ci. Elle a pour thème le printemps, donc c'est parfait. On a deux petits produits du mois que j'aime beaucoup. C'est Sosa ! Tourangelle ! C'est une marque que je ne connais pas. Alors là, on a une huile vierge de noix de coco. J'aime beaucoup ces petits produits parce qu'on peut les utiliser en cuisine, mais aussi dans la salle de bain. En plus, ça coûte relativement cher, donc je suis très contente de l'avoir dans la Dégusta Box. Et une petite chose que je ne connaissais pas, c'est une huile infusée au basilic. Alors quand Jonathan l'a vu dans le carton, il m'a dit, oh là là, mais c'est trop bien pour mettre avec les tomates. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée, donc je suis très contente de les découvrir dans la Dégusta Box. Ensuite, on continue avec des chips. Alors on avait déjà reçu cette marque-là la dernière fois, c'est une marque bretonne, donc made in France. Et là, ce sont des chips bio. Alors nous, on adore les chips, ça va être mangé très très vite, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. On continue, nous avons un pot de sauce. Alors là, c'est la marque Panzani. On reçoit souvent des pots de sauce dans la Dégusta Box, mais moi, je trouve ça bien comme ça. Du coup, je n'en achète pas à côté, j'utilise que ces sauces-là. Donc cette fois-ci, c'est une sauce tomate cuisinée. Et sa particularité, c'est qu'il y a des gros morceaux dedans. Alors moi, je ne suis pas très fan des gros morceaux dans les sauces. Je préfère justement quand il n'y a rien dedans. Mais bon, là, au moins, ça prouve que voilà, c'est du bon, c'est du fait maison. Et avec la sauce, nous avons les pâtes qui vont avec. Alors là, c'est toujours Panzani. Ce sont des pâtes fraîches, donc des tagliatelles. Euh, voilà, pétries, façonnées comme une pâte fraîche. Bon, ben voilà, c'est cool. Nous, ici, on adore les pâtes. Alors même si j'essaye de manger sans gluten, en tout cas de limiter le gluten, c'est pas grave, ça sera forcément mangé ici avec Jonathan et mes parents. Hop, je ne fais plus de bruit après. On continue, on a une grande bouteille de Meity. J'adore le Meity. Le Meity, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque de thé infusé, mais beaucoup moins sucré que les autres qu'on connaît. Et surtout, je trouve qu'on a plus la saveur. Donc là, celui-ci, c'est parfum menthe. J'aime beaucoup aussi pêche blanche et je les aime beaucoup. Ils sont faibles en calories. Je suis très contente donc de l'avoir dans ma dégustabox de ce mois-ci. Je continue. J'avais, allez là, hop, je voulais vous la montrer. C'est une tablette de chocolat. C'est bientôt Pâques. Donc là, les chocolats, on va en avoir à foison sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est Lindt. C'est 65% de cacao. C'est à cuisiner. Donc, c'est pour mettre dans vos préparations. Mais c'est vrai qu'en général, on grignote aussi 2-3 carrés en plus. À côté, nous avons 3 pouteilles de Tourtel Twist. Alors, c'est la boisson, c'est la bière sans alcool, je crois, au jus de citron et aimante. Donc, écoutez, Jonathan va être content. Il va les boire parce que moi, même si c'est sans alcool, je ne bois quand même pas ces choses-là. Enfin, on termine avec 3 autres produits. Alors là, je ne pensais pas voir des oreos dans la dégustabox. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Mais du coup, je suis contente de les avoir là-dedans. C'est un petit paquet. C'est un truc très culte et célèbre. Donc, on aime bien en avoir dans les placards. On a un paquet de Mahomam. Je crois qu'on en avait déjà reçu des Mahomam dans une dernière dégustabox. Alors, il est ouvert. Mais pour ça, ce n'est pas grave. De toute façon, ils sont emballés individuellement. Donc, il n'y a pas de souci. Là, c'est Happy Frutis. Le bonbon tendre au goût de fou jusqu'au bout. Bon, écoutez, moi, je ne mange plus trop trop de bonbons. Mais ce n'est pas grave, ça va être mangé ici. Donc, il n'y a pas de souci. Et le dernier produit, c'est Vaza. C'est une marque aussi très très connue. Qui se refait une jeunesse, j'ai l'impression. Donc là, ce sont en fait les... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si ce sont des biscottes ou des... Alors, ils appellent ça tartines croustillantes. Voilà. Confectionnées au seigle biologique. Pincées de sel et levure. Donc voilà, c'est bio cette fois-ci. On en avait déjà reçu il y a plusieurs mois de ça. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Voilà pour cette dégustabox du mois de mars. N'hésitez pas. Donc, je vous remets mon petit code promo dans la description. N'hésitez pas aussi à me suivre un petit peu partout sur les réseaux sociaux et sur le blog. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada